Bonjour à tous, vous vous apprêtez à regarder une série de 6 épisodes sur les sujets suivants. Assumer sa reconversion professionnelle. Je ne me trouvais pas du tout à ma place et donc renforcer toutes mes croyances qui étaient que j'étais nulle. Renforcer son estime de soi par l'alimentation. Et je sais très bien que ça va être cyclique, un jour ça va aller un jour un peu moins. Quand t'es en haut c'est très bien, quand t'es en bas finalement c'est très bien aussi. T'es en train juste de développer des apprentissages. M'inscrire en mangeant gras. Aussi sortir des habitudes alimentaires, c'est-à-dire je vais arrêter le sucre pour passer à du gras. Mais oui tu vas le faire parce qu'en fait le matin t'as besoin d'énergie, t'as besoin de protéines. L'impact du sucre sur votre motivation. Le sucre en fait inhibe la production de sérotonine si vous en mangez le matin. Et la sérotonine est le non-droit transmetteur qui permet de gérer notamment le stress qu'on produit à partir de 17h. L'impact de votre entourage sur votre objectif. Restez dans votre cocon, prenez votre rythme de croisière. Et les gens quand ils verront les résultats, du coup ils n'auront pas du tout la même réaction. Se respecter à travers l'alimentation. Par définition on a tous une morphologie différente. Le perdre du gras et de l'eau c'est sain. Mais après le fait de vouloir calquer à une image qui n'est pas la tienne, là ça devient malsain. Bon visionnage. Voilà, bon après on peut revenir sur le sucre. C'est un gros sujet. Le sucre c'est un énorme sujet. Je pense qu'on pourrait faire une vidéo de 45 minutes dessus. Qu'est-ce que j'en pense ? C'est ça ta question ? Non mais dans ta méthode, au-delà de ce que tu en penses, dans ta méthode comment c'est abordé le sucre ? Qu'est-ce qu'on dit du sucre ? En fait le sucre c'est un gros sujet puisque effectivement vous n'êtes pas sans savoir que c'est très addictif. Autant d'un point de vue physique, donc ça a été prouvé que quand on mange du sucre on en a de plus en plus envie, que aussi d'un point de vue mental parce que ça va être quelque chose de rassurant, ça va nous faire penser au lait quand on était petit, ça va faire un peu l'effet Valden de Proust, tu sais où ? C'est ça, l'ancrage. Voilà, l'ancrage de quand on était petit. Et donc ces deux choses vont faire qu'il y a une forte addiction au sucre, pas chez tout le monde d'ailleurs, pas chez tout le monde, je l'ai remarqué, mais chez beaucoup de gens et même des gens qui n'ont pas l'impression de manger beaucoup de sucre parce qu'ils ne vont pas manger des bonbons et boire du soda. Et donc pour eux, ça va être le seul apport de sucre. Et du coup, ah ben non, moi je ne mange pas de bonbons ni de chocolat, donc je ne suis pas addict au sucre. Et quand ils commencent mon programme, ils comprennent qu'ils sont addicts au sucre finalement. Et arrêter le sucre, c'est très difficile. C'est très dur. Moi je l'ai éliminé complètement le sucre, mais ça ne m'empêche pas de temps en temps quand j'ai envie ou de manger un dessert. Ou même des fois, dès matin, parce qu'ici on est à l'INSEC, il y a tout le temps des choses à manger. À côté de la machine à café, donc des fois c'est super difficile, encore ce matin j'ai été, c'est super difficile de résister. Tu as résisté ? Oui, j'ai résisté. Pourquoi j'ai résisté ? Parce qu'il faut que les gens sachent que la soche se vente, c'est que le sucre inhibe la production de sérotonine si vous en mangez le matin. Et la sérotonine, elle est au neurotransmetteur qui permet de gérer notamment le stress qu'on produit à partir de 17h. Tout ça pour dire encore une fois, mais ça toutes les personnes qui me suivent le savent, c'est que plus tu vas mettre d'intelligence sur ce que tu vis, plus tu vas mettre d'intelligence, quand je dis d'intelligence de connaissance sur ce que tu vis, plus il y a de chances que ce que tu mets en place se passe très très bien. Donc autour de la nourriture, c'est comme pour tout en fait, à partir du moment où on comprend quels sont les apports dont j'ai besoin, ces apports quand ils seront bien intégrés par le corps, quel type d'énergie ça va me donner, et qu'est-ce que ça va me permettre de mettre en place dans ma vie en termes de changement. Une fois qu'on a compris la théorie, on va ensuite passer par la pratique, mais passer par la pratique quand on sait qu'à partir de la théorie qu'on vient d'assimiler, on va arriver de façon certaine à un résultat qui va être hyper satisfaisant pour nous, là déjà c'est un peu plus facile. Mais la plupart des gens, et je pense que tu dois être confronté à ce problème, parce que moi je le suis, quand on leur propose de lire des choses, de prendre de l'information, de se cultiver, ils ne le font pas en fait. Moi je le vois encore en formation, donc je vais envoyer plein de documents aux personnes, quand je vous envoie des documents, c'est véritablement, vous devez les lire en fait. Si vous ne les lisez pas, c'est comme quand on était en cours, à un moment donné, si tu ne lis pas tes supports de cours, quand tu arrives en cours, tu risques très rapidement d'être largué en fait, tu ne sais pas de quoi on te parle. Là c'est la même chose. Il y a des clientes qui ont besoin de tout comprendre, du pourquoi, du comment, et j'étais comme ça moi, quand j'ai fait appel à des coachs en nutrition et que j'ai eu besoin de perdre du poids. Donc je le comprends totalement. Et donc là moi je me régale, parce que parler de nutrition pour moi c'est vraiment une pure plaisir. Et si elles ne comprennent pas ce qu'elles font, elles ne le feront pas dans tous les cas. Moi je dis tout le temps que la prise de conscience, par la prise d'information, c'est 90% du résultat. Moi tu vois dans mes coachings, à un moment donné, si la personne n'est pas d'intelligence sur ce qu'elle vit, si elle n'a pas compris au niveau théorique ce qui se passe, déjà moi ça va me gêner en fait. Oui, je comprends. Parce que je passe par ces étapes. Ok. Mais rapidement, je risque d'avoir donc du coup deux types de coaching. Ceux qui ont véritablement, comme tu l'as dit, intégré l'information, parce que c'est des gens qui veulent absolument comprendre ce qu'ils sont en train de faire. Et pour cela, franchement, on a pratiquement du 100% de résultat. Oui. Parce qu'ils avaient juste besoin d'informations. D'informations, oui. Pour les autres, ça risque d'être un peu plus compliqué. Mais tu viens de le dire, ça n'empêche pas les personnes quand même d'arriver au bout. Donc si elles arrivent au bout, ça veut dire que l'accompagnement est bon. C'est ce que je veux dire quelque part. Et qu'elles sont en confiance. Ok, ça marche. Parce qu'en fait, elles vont chercher la motivation ailleurs que dans les explications scientifiques et médicales. Tu vois. La motivation, c'est un sujet très intéressant. Parce que moi, on m'en parle tout le temps de la motivation. Les gens me disent, Thierry, j'ai fait un poste il n'y a pas longtemps, la semaine dernière, sur ça. Parce que je sortais d'un cours à l'INSEC. J'avais un étudiant qui était sur son mémoire de recherche appliquée. Tu sais ce que c'est ? D'accord ? Et qui m'a dit, Thierry, moi je ne suis pas motivé en fait. Je n'arrive pas à me motiver. Ce que je dois faire, là, je ne comprends pas pourquoi je le fais. Je lui dis, mais c'est normal que tu ne sois pas motivé. Parce que si ce que tu fais n'a pas de sens pour toi, il n'y a aucune raison pour toi que tu te mettes du coup en action vers cet objectif qui est celui du mémoire. Donc, il va falloir que tu donnes du sens à ce que tu fais. Donc, typiquement, pourquoi tu réalises ce mémoire ? D'accord ? À quoi il va te servir ce mémoire ? Même si aujourd'hui, tu es dans l'immobilier, peut-être qu'après, il te servira à autre chose. Tu sais. Mais ce que vous devez comprendre, ça, c'est super important parce que c'est neurochimique, c'est neuroscientifique. Et moi, évidemment, je travaille avec des docteurs en neurosciences et dans des milieux qui sont hyper médicalisés, qui sont ceux du sport de haut niveau. La motivation ne peut se mettre en place qu'à partir du moment où on a une bonne alimentation. Parce qu'en fait, la motivation, elle est créée dans le cerveau par ce qu'on appelle le circuit de la récompense, qui est lui-même alimenté par un neurotransmetteur qui s'appelle la dopamine. Et la dopamine, en fait, on la produit le matin. D'accord ? À partir de 8 heures du matin. Et pour produire cette dopamine, on a besoin d'avoir dans notre corps, et notamment au niveau des glandes surrénales, toutes les protéines, donc le gras, qui va nous permettre de produire cette énergie. D'accord ? Exactement. Donc moi, dans mes accompagnements, et tu fais la même chose, les gens sont toujours surpris au début. La première chose que je leur dis, vous allez aller voir votre médecin, bilan biologique complet, pour voir si vous n'avez pas des carences, en fait. D'accord ? Au niveau de vos vitamines, des oligo-éléments, donc tout ce qui est apporté, encore une fois, par la nourriture. Ensuite, vous allez faire un test d'un neurotransmetteur, parce qu'aujourd'hui, vous pouvez mettre en place toutes les actions que vous voulez, vous pouvez avoir l'ambition d'atteindre tous les objectifs que vous voulez, vous pouvez avoir un moteur de Ferrari, si vous n'avez pas la bonne essence à l'intérieur, vous n'irez jamais nulle part. Vous n'arrivez pas à vous mettre en mouvement, quand on n'arrive pas à se mettre en mouvement, du coup, on commence à produire du stress, de l'anxiété, on ne comprend pas ce qui se passe, on va commencer à avoir des remarques de personnes qui vont nous dire « tu n'as pas de volonté ». Et tout ça, là, en fait, c'est lié à quoi ? Au départ, à de l'alimentation et de la bonne alimentation. Évidemment que sur ça, ensuite, il y a de la psychologie, mais la base de la base, c'est l'alimentation. Donc c'est pour ça que… C'est chimique, en fait. Et oui, parce que si tu veux, c'est exactement, ta biologie va ensuite se transformer en neurochimie qui va te permettre ensuite, un, de te mettre en action, de gérer ton stress, de gérer ton anxiété, de mémoriser, d'intégrer l'information. Tout ça, ça vient d'une bonne alimentation. Et ce que tu dis, d'ailleurs, je l'introduisais en nutrition, donc du coup, notamment au sucre, il y a une énorme phase, on va dire, d'adaptation où les gens peuvent « souffrir » parce que quand tu arrêtes ou diminues en tout cas le sucre, tu passes par vraiment des états de stress et d'angoisse dues à ce manque-là que j'ai vécu aussi. Donc, je sais à quel point ça peut être difficile. Et si on l'analyse mal, on peut se dire, bon ben, bam, en fait, je vais me re-shooter au sucre pour aller mieux. Sauf qu'en fait, c'est justement ça qui va créer tous ces écarts émotionnels qui vont être destructeurs et qui vont affecter la motivation aussi. Oui, mais c'est ça. Le sucre, c'est une addiction, comme peut l'être la cigarette ou une drogue. Donc, en fait, le sucre, de la même manière, est alimenté en fait par le circuit de la récompense, enfin, alimente le circuit de la récompense parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe depuis qu'on est tout petit ? Quand on mange du sucre, parce qu'on aime le goût, on est récompensé de quelque chose. Et souvent, les personnes qui mangent du sucre vont le faire ou vont avoir des excès ou des envies de sucre de façon excessive dans des moments de stress. Et ça s'explique très facilement au niveau neurochimique. À un moment donné, je produis du cortisol. Pour compter sur cortisol, il me faut de la dopamine. Qu'est-ce que je fais ? Je vais manger du sucre. Donc, en fait, j'ai développé un apprentissage au travers du sucre qui me récompense à chaque fois quand je suis en période de stress. Il faut juste comprendre comment ça marche, ça. Une fois qu'on a compris, typiquement, normalement, le sucre, on va arriver à l'arrêter. Alors, le sucre, il y en a beaucoup qui a mangé l'après-midi, tu vois. Quand on a les pics, là, de glycémie, quand on a la fringale, là, qu'est-ce que toi, tu préconises ? L'après-midi, là, au milieu de l'après-midi ou en fin de journée, là, quand on a cette petite fringale qui arrive, qu'est-ce qu'il faut manger, là ? Alors, en chrononutrition, on a ce qu'on appelle le goûter qui n'est pas obligatoire. Donc, c'est-à-dire que c'est la personne qui va le faire au ressenti. Donc, j'insiste bien là-dessus parce qu'il n'y a pas d'heure, en fait, il n'y a que des ressentis. C'est normal, en fait, que dans l'après-midi, qui peut durer 6 heures, 7 heures, à un moment donné, quand, par exemple, on fait un travail soit physique, soit intellectuel qui va brûler tout autant de calories, eh bien, on est un petit peu envie de dormir, quoi, clairement. Oui, on a une baisse de régime, en fait. Voilà, exactement. Et le goûter en chrononutrition, il va être composé de deux choses. Déjà, un fruit, donc ça va être du sucre, mais du sucre qui va être naturel. Le fruit qui est quand même plein de fibres et de vitamines qui va être pertinent pour le corps et d'un gras végétal. Donc, ça peut être tout ce qui est amandes, fréacoques, etc. Ou bien un avocat. Et donc, cette combinaison-là, si tu veux, va permettre aux fruits, donc le sucre qu'il y a dans le fruit, de ne pas créer un pic glycémique, mais à la fois donner assez d'énergie pour terminer la journée tranquillement et sereinement aussi. Parce que quand on a faim ou quand on est fatigué, c'est que le corps réclame de l'énergie. Exactement. Et il faut lui donner. C'est très important. Et ce pic de glycémie, alors, comment c'est ce que je pense ? Enfin, c'est ce que je crois et c'est ce qu'on m'a dit. On en a à 16h, on en a à 20h. Donc, c'est à ce moment-là qu'il ne faut surtout pas manger de sucre, en fait, et qu'effectivement, donc tout ce qui est fruits secs et l'alternative, en tout cas, dans la chrononutrition, qui est recommandé, en tout cas, c'est celle que j'utilise, donc je sais qu'elle fonctionne. Mais tu manges chrono ? Ah ben oui, mais moi, je l'utilise. Mais je ne savais pas, tu rires. Je ne savais pas. Ah ben non, mais moi, ce dont tu me parlais, c'est ce que j'utilise au quotidien, en fait. Mais j'étais là, ah mais franchement, il y a beaucoup de trucs qui se rapprochent dans la chrono. Ah ben oui, évidemment. Mais la chrononutrition, si tu veux, elle a été notamment élaborée à partir des outils que nous proposent et des recherches que nous proposent les neurosciences, en fait. Donc quand tu t'intéresses aux neurosciences, tu arrives de façon naturelle à la chrononutrition, c'est quelque chose de logique. Tu vois ce que je voulais dire ? Oui, oui, oui. Parce que quand tu sais à quel moment tu as besoin de tes neurotransmetteurs pendant la journée pour être équilibré au niveau émotionnel et que tu sais que ces neurotransmetteurs sont emmenés par l'alimentation, tu es obligé de faire le lien avec l'alimentation. Et donc quand tu développes un peu de connaissances autour de l'alimentation, tu comprends très vite que les régimes, ça ne sert à rien et quand tu vas aller sur des choses spécifiques et que tu vas aller sur des choses très sérieuses, à un moment donné, tu arrives sur la chrononutrition de façon naturelle. Oui. Ah, c'est trop... Mais tu manges chrono depuis quand ? Je ne sais pas, ça fait trois ans, trois ans à peu près là. Donc tu vois, le matin où je vais faire du jeûne intermittent, ce matin par exemple, je n'ai pas été au sport, donc là je fais le jeûne intermittent, je vais faire un gros jeûne aujourd'hui, je pense que je vais faire 18-19 heures de jeûne, tu vois, ça va commencer à taper parce que c'est 16 heures minimum et quand je sais que je vais avoir une grosse journée, le matin, boum, qu'est-ce que je fais ? Je me pose fromage, pain complet, ce qu'on nous propose à la chrononutrition. Donc je prends l'énergie dont j'ai besoin tout de suite pour du coup bien traverser ma journée, ce qui fait qu'à midi, je vais manger ce que je dois manger, l'après-midi, boum, la petite fringale va arriver, j'ai mes noix de cajou à côté de moi, j'ai le truc qui va bien et puis le soir, je vais manger plutôt léger, des fois, je ne vais pas manger parce que tu n'as pas faim parce que je n'ai pas faim et ce qu'il y a d'important dans ce que tu viens de dire, tu as dit une chose importante, il n'y a pas d'heure. D'accord ? Ça, c'est super important parce que les habitudes alimentaires, d'accord ? Elles sont notamment liées à quoi ? Des croyances qui sont des croyances familiales. Donc c'est l'heure de passer à table, tu vois ? Ça, c'est super compliqué. Et quand tu passes à table, tu dois manger une entrée en plein de dessert sinon tu n'es pas quelqu'un de normal. Pour des gens qui veulent effectivement basculer de cet univers dans lequel ils ont été éduqués depuis qu'ils sont tout petits, arrive à ce que tu proposes soit l'acronutrition. Enfin, ce n'est pas de planète, on change d'univers complet. Et on va rentrer en bataille avec qui ? Avec son environnement. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501